Les choux de Bruxelles, petits mais puissants Les choux de Bruxelles abondent en substances complexes naturelles appelées phytonutriments. Des composés azotés appelés indoles limiteraient l'incidence de certains cancers. Les choux de Bruxelles sont une copie en miniature des choux et possèdent les mêmes nutriments protecteurs puissants. Les indoles présents dans le chou de Bruxelles, ont pour effet de stimuler le foie, qui décompose ensuite plus facilement l'oestrogène. Cela permettrait aux femmes qui transforment rapidement l'oestrogène d'être moins vulnérables au cancer du sein et de l'utérus. En effet, les expériences démontrent que, en accélérant la transformation métabolique de l'oestrogène et son élimination, on réduit les effets potentiellement dangereux de l'hormone. De plus les indoles aident à stimuler la production de certaines enzymes qui contribuent à débarrasser l'organisme des toxines cancérigènes. Les indoles seraient utiles pour lutter contre les cancers du côlon, du sein et de la prostate. L'une des principales substances contenues dans les choux de Bruxelles est le sulforaphane. Il déclenche la libération d'enzymes qui contribuent à débarrasser les cellules de notre corps des déchets toxiques, diminuant ainsi le risque de cancer. Une petite étude réalisée aux Pays-Bas a permis de constater que les personnes qui avaient absorbé chaque jour durant une semaine plus de 250 gr de choux de Bruxelles, c'est-à-dire l'équivalent de 14 choux de Bruxelles par jour, possédaient 23% de plus d'enzymes protectrices contre le cancer, que les personnes qui ne mangeaient jamais de ce légume. Il s'agit d'une découverte importante, puisque pour être en bonne santé, il faut que l'ADN de nos cellules soit sain. En plus de cette richesse en substances complexes protectrices, les choux de Bruxelles offrent une excellente source de vitamines, minéraux et de fibres. Ils contribuent à la protection, en plus du cancer, de la constipation et des ennuis du tube digestif. Leur richesse en vitamines C contribue à stimuler le système immunitaire et, leur richesse en folate protège des maladies cardiovasculaires et des malformations congénitales. La meilleure façon de consommer les choux de Bruxelles est certainement de les cuire à la vapeur et d'éviter la cuisson prolongée. Celle-ci détruira une bonne partie des éléments nutritifs et n'en améliorera pas le goût. Celle-ci détruira une bonne partie de mes choux, la première partie du cerveau et de la rivière. Celle-ci détruira une bonne partie de mes choux. Sous-titrage ST' 501